Bonjour et bienvenue à vous. Dans le cadre de la 40e édition du colloque de l'AQPC, le CCDMD est fier de procéder au lancement officiel de la ressource Historias y Anecdotas de Andalus. C'est un site web qui est destiné à l'apprentissage et à la pratique des usages de base de subjonctifs en espagnol, langue étrangère. Ce projet qui est proposé dans le cadre de l'appel du projet du CCDMD a été réalisé grâce à Mathilde Asensio, enseignante au cégep du Vion Montréal, et à la collaboration d'Annie Dénoyer sous la responsabilité du chargé de projet Denis Chabot. Je remercie Mme Asensio et Mme Dénoyer pour cet ajout à la banque de ressources produite par le CCDMD. Je me présente, je suis Sanna Bachery, conseillère en communication en CCDMD, le Centre collégial du développement de matériel didactique. Je cède maintenant la parole à Mme Asensio pour nous présenter cette nouvelle ressource. Donc, à vous Mathilde. Oui, merci. Alors, ce site web multimédia est le troisième d'une série pour différents points très difficiles, particulièrement difficiles pour les étudiants d'espagnol, langue étrangère. Alors, dans le cas de celui-ci, c'est l'usage des subjontifs en espagnol. Les explications sont basées sur la théorie proposée par le linguiste José Placido Ruiz Campillo, qui pense que la valeur centrale des subjontifs est de mentionner un fait sans déclarer qu'il est vrai. Nos sites de cette série, et naturellement celui-ci, Historie et anecdotes de l'Andalus, ont deux caractéristiques communes. La première, c'est que le contenu culturel est présent partout. Dans les explications, dans les exercices, langue et culture sont toujours associés et mêlés à l'apprentissage. En fait, c'est les commentaires enthousiastes de mes étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, quand je travaillais encore, quand j'apportais en classe un contexte culturel intéressant pour expliquer la grammaire et la pratiquer. Par exemple, comment vivaient les Aztèques. Alors, c'est l'enthousiasme des étudiants qui m'a fait comprendre que la culture a un grand pouvoir de motivation pour l'apprentissage d'une langue. Dans le cadre de notre site, l'étudiant apprend et pratique les usages du subjonctif dans le contexte culturel de l'Andalus, qui était le royaume musulmane médiéval, hispano-musulmane, au moment où ce royaume était le plus développé de tout l'Occident. L'étudiant découvre des histoires, des anecdotes d'il y a mille ans, des personnages, des coutumes. Il mène une enquête pour trouver la clé des mystères qui a tué les eunucs. Il exprime des commentaires, entre autres, sur un texte féministe d'un grand philosophe musulman, hispano-musulmane médiéval. Et il aborde plusieurs aspects de la culture. L'autre caractéristique de notre série de sites web, et naturellement de celui-ci, est la correction personnalisée des réponses de l'étudiant. Ça, c'est quelque chose de vraiment original, de tout à fait inusité dans les matériaux informatisés pédagogiques. Cette idée vient d'Annie Desnoyers à laquelle je cède la parole. Merci, Mathie. Alors, notre système de rétroaction, on ne peut pas vous le montrer, c'est quelque chose qui est complètement invisible, qui est en dessous caché dans la programmation du site. Mais c'est invisible, mais c'est essentiel, en fait, pour nous, pour notre matériel pédagogique. Ce que c'est, c'est que, en fait, pour chaque exercice, à chaque réponse que les apprenants doivent donner, il y aura une rétroaction qui tiendra compte de la réponse réelle que l'apprenant ou l'apprenante vient de donner. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on ne va pas simplement lui dire c'est bon ou c'est mauvais. On va aller plus loin avec plus de nuances et c'est important pour notre démarche pédagogique. Donc, ce qu'on a fait comme travail, c'est qu'on a essayé, je dis bien, on a essayé de prévoir le plus grand nombre de réponses erronées possibles que les apprenants pouvaient faire à chaque réponse qu'ils devaient donner. Et pour chacune de ces prévisions, de ces erreurs potentielles, on a rédigé une rétroaction adaptée. Il faut bien comprendre que dans la rétroaction, on ne donne pas la bonne réponse. Donc, le message qu'on donne, c'est vraiment une piste grammaticale qui amène les apprenants à trouver par eux-mêmes la bonne réponse, à la fois suivante, à l'essai suivant, quand ils vont réessayer de trouver la bonne réponse. Et en fait, c'est mon expérience dans l'industrie du traitement automatique des langues à la fin des années 1990 qui m'avait donné cette idée. Je m'étais dit qu'il y a des choses qui seraient intéressantes d'utiliser du monde de l'industrie au monde, de réutiliser dans la conception de matériel pédagogique. Voilà. Donc, c'est de là que l'idée vient. Et maintenant, je laisse la parole à notre chargé de projet, Denis. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu le bonheur d'accompagner Mathilde et Annie pour El Camino de Santiago, le deuxième de la série, et finalement, pour le troisième, celui-ci, Al Andalus. Alors, pendant que moi-même, de mon côté, pour accompagner des étudiants en stage, je suivais des cours, donc j'étais le bon étudiant moyen, de niveau 2 faible, qui avait de la difficulté à mémoriser les règles de grammaire, pour tester le matériel en cours de production. Alors, et cet ancrage pédagogique des trois projets sur un thème culturel qui lie les situations langagières, et Mathilde, je pense qu'elle a réussi avec son expérience auprès des francophones du Québec. Elle a passé une bonne partie de sa carrière enseignée à des étudiants de cégep de la région de Montréal. Elle avait identifié des difficultés particulières, spécifiques. C'est ce qui fait un peu l'originalité de ces produits. Apprendre une nouvelle langue représente souvent un défi, et la stratégie privilégiée par Mathilde et Annie favorise l'engagement des étudiants, je pense aussi la motivation. Cet thème culturel est une valeur sûre. Ça donne du sens aux efforts nécessaires quand même. Il y en a quelques-uns qui l'ont facile, mais la majorité doivent y mettre un peu de travail. Alors, cela se fait à travers des textes originaux, des vrais locuteurs qu'on entend avec des accents variés. Et toujours, même si on fait des exercices, des quiz, ça dépasse toujours la simple mémorisation de règles complètement désincarnées à chacune des questions. On est toujours dans le thème, on suit toujours le sujet. C'est ce qui maintient l'intérêt. Alors, je tiens à souligner les principales qualités qu'ils font de Mathilde et Annie, un duo d'autrices authentiques et irremplaçables, je dirais. Elles sont dotées d'une grande culture. Elles ont de bonnes idées, beaucoup de bonnes idées. Elles sont à l'affût de l'évolution de la pédagogie dans l'enseignement des langues. Nous dirions aujourd'hui qu'elles sont innovantes parce qu'en plus, elles ont négocié le virage numérique tout au long de ça. Le premier de la série avait été fait en CD-ROM et on a dû transposer et adapter à des sites web. Alors, c'est quand même un défi. Puis enfin, les personnes qui ont beaucoup d'idées comme elles doivent aussi travailler fort pour les réaliser. Alors, je peux dire sans me tromper que Mathilde et Annie sont persévérantes. Enfin, l'enseignement de l'espagnol profitera de cette contribution remarquable. Elles ont constitué une somme qui mérite notre attention. Nous nous engageons maintenant à faire découvrir le site web à toutes les personnes qui s'intéressent à l'hispanité autant qu'à l'apprentissage de sa langue. Mathilde et Annie, les digos, muchas gracias. Merci de m'avoir permis de vous accompagner aussi longtemps. Je vous souhaite longue vie à vous et à vos projets. Hasta la proxima. À toi, Sana. Merci. En terminant, je profite de l'occasion juste pour vous rappeler que le CCDMD est un centre de production de ressources imprimées et numériques conçu à l'intention du personnel enseignant et des étudiants de l'ensemble du réseau collégial québécois. Al-Andalus est une ressource destinée au réseau collégial qui bénéficie de l'appui financier du ministère de l'enseignement et de l'éducation supérieure. Aussi, nous les remercions. Et puis, je vous remercie encore une fois, Mathilde et Annie Desnoyers, du temps consacré à cette réalisation et d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.